bonjour voici votre horoscope pour la semaine du 21 au 27 septembre votre mensuel du mois d'octobre est en ligne les consultations que vous pouvez avoir avec zoé ou avec moi il faut écrire à l'adresse qui s'inscrit vous avez notre live du jeudi soir et de 9h à 10h30 et puis pour terminer les réseaux sociaux avec de jolis petits postes sur l'astrologie bélier et ascendant bélier grande nouvelle cette semaine puisque le soleil rentre en balance le 23 et c'est un nouveau cycle bien entendu qui commence très important pour vous puisque vous passez de l'autre côté c'est à dire qu'il ya six mois qui se sont écoulés depuis votre anniversaire et que ces six mois étaient axés sur votre personne et les six mois qui viennent vont être axés sur les autres sur votre relation de couple sur sur vos relations sociales en général c'est il ne forme pas de dissonance là dans un premier temps donc c'est vraiment une bonne période pour socialiser pour vous faire des relations pour même rappeler des personnes que vous n'avez pas vu depuis longtemps enfin bref c'est vraiment une très très bonne période surtout pour le premier des camps parce que là maintenant on va passer aux aspects de mercure qui sont pas terribles pour le troisième des camps en effet donc mercure est en balance à la prise de l'avance sur le soleil et elle est dans le troisième des camps de la balance donc elle étant en dissonance à la fois avec saturne et avec mars elle est opposée à mars donc si vous êtes de ce troisième des camps du bélier bien je vous souhaite bien du plaisir parce que vos relations avec les autres vont pas être facile et surtout vos relations au boulot étant donné que les les planètes saturne se trouve dans votre secteur du travail et mars se trouve chez vous a donc il ya quand même une notion de j'ai envie d'agir j'ai envie de faire quelque chose peut-être pour les autres puisqu'on est en balance et je suis empêché avec saturne qui vous bloquent donc bon ça va pas durer un c'est juste cette semaine deux bonnes journées en début de semaine avec la lune du sagittaire qui vous donnera envie vraiment de mettre les voiles de penser à autre chose de vraiment vous changer les idées parce qu'effectivement les idées que vous pouvez avoir avec les dissonances de mercure elles sont pas toujours très positives taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine c'est l'arrivée du soleil en balance le 22 et le ballant la balance vous le savez d'un signe qui est géré par vénus comme le vôtre donc il y aura une atmosphère vénusienne c'est à dire plaisir loisirs amour sensualité gourmandise enfin tout ce qui est des plaisirs qui qui sont du registre de vénus puisqu'elle va être dominante la question est que la balance occupe un secteur de votre thème qui est un secteur moyen voyez c'est le secteur de la vie quotidienne des choses banales des petits rituels mais bon vous les taureaux vous avez besoin de sécurité donc ce soleil en balance avec le plaisir qui est lié aux habitudes et aux rituels ça va ça va le faire vous allez vous sentir au contraire en sécurité bien dans votre dans votre quotidien et ma foi bon ça va pas durer cent sept ans c'est à faire de deux trois jours mais bon vous apprécierez très certainement vos vos petites habitudes et aussi les petites attentions si vous êtes en couple de votre partenaire et puis il ya un aspect qui est un petit peu moins facile mais bon là ça concerne le troisième des camps alors que c'était le premier qui était en question avec l'arrivée du soleil en balance bien le troisième des camps avec mercure qui est aussi en balance mais opposé à mars et en dissonance avec saturne il va y avoir quand même des problèmes de relations avec ceux qui sont chargés de vous rendre service ou ceux qui travaillent avec vous ou ceux qui travaillent pour vous voyez les gens des gens que qui vous sont utiles d'une manière ou d'une autre qui vous rendent des services des soignants peut-être alors ces personnes seront de mauvaise humeur ne seront pas de bonne composition ou c'est vous qui leur parlerait mal bref il y aura un petit problème mais ça durera pas de bonne journée jeudi et vendredi avec la lune en capricorne alors vous aussi vous aurez comme les autres besoin d'évasion besoin de vous changer les idées mais peut-être que vous ne partirez pas quelque part peut-être simplement que vous allez voir un film faire une lecture aller voir une expo enfin tout ça tout ce que vous pourrez faire finalement à l'extérieur ça vous changera bien les idées ça vous mettra de bonne humeur gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de cette semaine il ya l'arrivée heureuse du soleil en balance c'est tous les ans pareil c'est le 22 cette année est bon c'est une très bonne configuration parce que il est clair fortement votre secteur 5 est un secteur justement de d'image d'amour propre de de satisfaction et puis ils sont associés aussi les loisirs les plaisirs la créativité toutes toutes ces choses qui vous plaisent à vous les gémeaux qui attise votre curiosité parce que vous êtes des grands curieux et bon parfois l'art la beauté tout ça peut je dire vous allez dans le sens de votre de vos besoins donc ce soleil en balance va également être favorable à vos à ce que vous avez déjà créé alors on peut inclure les enfants ça fait partie des créations procréation liées à ce cinquième secteur donc vos enfants peut-être que vous allez tomber enceinte peut-être que ce que vous avez vont vous rendre fier de vous parce qu'ils auront des bons résultats à l'école par exemple deuxième aspect alors c'est moins sympa ça va toucher plus le troisième des camps que les autres et c'est mercure votre planète qui est attaqué elle est en balance donc c'est vrai qu'elle est dans un bon signe pour vous et que vous allez certainement parler aux gens en confiance que vous allez dire des choses que vous avez sur le coeur vous étant persuadé qu'on ne vous le reprochera pas mais il se trouve que mercure va être en dissonance avec saturne opposé à mars et que eh bien ça va créer des embrouilles ce que vous allez dire ça va pas bien passé mais bon alors vous vous êtes prévenus essayez d'adoucir votre discours de bonne journée samedi et dimanche parce que la lune occupera le verso donc vous serez vraiment d'humeur joyeuse optimiste conviviale d'ailleurs il est très possible que vous soyez invité quelque part et que vous passiez un très bon moment en compagnie de personnes avec qui vous vous sentez bien et surtout en confiance cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine et bien l'arrivée du soleil en bac en balance est à remarquer le 22 et c'est important pour vous puisque la balance gère à un des angles de votre thème c'est à dire une des bases sur lesquelles vous êtes construit c'est à dire la famille la maison votre vie intime mais surtout le côté protecteur de cette de ce secteur est très important pour vous parce que soit vous avez besoin de d'être protégé parce que vous êtes un petit peu vulnérable soit vous avez besoin de protéger ce que vous aimez et vous pouvez être vous les cancers extrêmement protecteur donc la balance mais l'accent là dessus alors essayer de rester dans une juste mesure de ne pas vous montrer étouffant avec ce que vous aimez parce que c'est ce que vous avez tendance à faire dans la mesure où à cause de cette de ce secteur 4 en balance vous êtes quelqu'un d'inquiète parce qu'il faut pas oublier que la balance elle est gérée aussi par saturne donc vous avez une inquiétude de fond 1 et c'est pas toujours facile de vous en débarrasser à côté de ça alors là on parlait pour le premier des camps là on saute au troisième des camps le deuxième ça va un tout va bien le troisième des camps alors là c'est ça va pas du tout comme pour le deuxième des camps c'est à dire que vous avez une dissonance de mercure qui s'oppose à mars qui est en dissonance avec saturn donc il ya forcément à la fois un blocage d'un côté et comment dire des discussions qui tournent mal des disputes des engueulades il ya vraiment quelque chose qui fonctionne pas bien je pense que ça se pense se passe dans le secteur familial mais que suivant votre ascendant ça peut être aussi dans le secteur professionnel donc attention il ya de l'orage vous débarrez bien la semaine avec une lune en scorpion lundi donc profitez-en pour être un petit peu plus glamour vous habillez vous maquillez et où je ne sais pas faire en sorte de plaire de séduire parce que c'est ce qui vous fera du bien au moral lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine c'est l'entrée le 22 du soleil en balance comme tous les ans bon ça change parfois c'est le 23 parfois c'est le 22 bon en tout cas c'est une bonne configuration pour tous les lions c'est une configuration apaisante dans vos relations avec vos proches et avec les autres en général avec vos clients aussi avec vos fournisseurs enfin tous les gens qui composent finalement votre entourage vous aurez a priori un de bonnes relations avec eux tant que le soleil sera en harmonie avec vous depuis la balance ça va durer une semaine pour chaque décan à peu près donc là nous sommes c'est le premier des camps un qui est concerné par cette arrivée du soleil en balance vous pouvez aussi faire d'agréables petits déplacements sous cette conjoncture voir ou revoir des proches que vous ne voyez pas souvent et peut-être aussi vos frères et sœurs 1 en période balance ils prennent un petit peu plus de place par ailleurs mercure qui justement représente les frères et sœurs c'est la planète des gémeaux donc bon des frères et sœurs mais aussi de tout ce qui est projet vision de l'avenir etc donc mercure fait des dissonances importantes cette semaine elle est en dissonance avec saturne qui la bloquent donc vous n'allez pas tellement pouvoir vous exprimer et elle est opposée à mars et si vous exprimez ça va ça va gueuler il va y avoir ça va aller un petit peu trop loin dans ce que vous direz ou ce qu'on vous dira je ne sais pas ça dépend de votre thème toujours est-il que la meilleure des choses à faire c'est de d'utiliser les énergies de la balance qui sont des énergies conciliatrices qui parlent de consensus et qui doivent absolument vous engager à voyez arranger les choses à tout faire pour ne pas prolonger les conflits de bonne journée mardi et mercredi avec la lune en sagittaire vous vous sentirez en position de force vous aurez la sensation qu'on vous regarde avec un petit peu d'admiration alors peut-être que vous avez séduit quelqu'un c'est possible mais vous vous sentirez bien de toute façon dans votre peau et vous aurez le le sentiment que vous plaisez de toute manière vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine l'événement c'est l'entrée du soleil en balance le 22 un signe très proche du vôtre c'est celui qui vous suit et qui gère vos possessions ainsi que l'argent que vous gagnez ou que vous économisez en général vous aimez bien faire des économies vous n'aimez pas dépenser votre argent comme ça vous réfléchissez avant chaque avant chaque achat et c'est probablement ce qui va se passer pendant la période balance parce que c'est toujours une période où vous avez des achats importants à faire voyez des choses qu'on ne fait pas toutes les semaines ou alors vous avez peut-être il faudra placer de l'argent ou encore en prêter à quelqu'un enfin il sera question d'argent pendant cette période balance et là cette semaine c'est le premier décan qui est concerné alors il y a aussi vos besoins qui vont être au premier plan vos besoins sensuels vos besoins de câlins et vous qui n'exprimez pas souvent ces besoins et bien vous avez intérêt à le faire parce que ça va dynamiser un petit peu votre couple ou votre relation deuxième aspect cette semaine et alors là c'est moins facile parce que c'est votre planète maîtresse mercure qui est également en balance donc qui va qui parle aussi d'argent de possession etc et elle forme une dissonance avec saturne dissonance un peu bloquante qui freine et une opposition avec mars qui fait que par on vous parle pas très bien vous avez des mots avec quelqu'un alors est ce que c'est à propos d'argent vous allez vous disputer avec quelqu'un et que vous allez vous fâchez un mercure saturne en tout état de cause je vous conseille de ne pas vous laisser emporter un par la colère parce que il arrive quand même que les vierges soient assez coléreuse donc il vraiment il faut voyez prenez des des gants main pour parler et si vous avez des choses un petit peu désagréable à dire essayez d'enrober votre discours de manière à ne pas provoquer de conflits mais j'ai bien peur que malgré tout vous en vouliez beaucoup à quelqu'un ou au contraire que ce soit quelqu'un qui vous en veut justement pour parce que vous êtes mal exprimé vis-à-vis de lui ou d'elle deux bonnes journées jeudi et vendredi avec la lune en capricorne alors vous serez en forme physiquement vous serez sera un jour vous serez bien habillé bien coiffé vous sentirez absolument en pleine possession de votre pouvoir de séduction balance et ascendant balance et bien on va pouvoir vous souhaiter un bon anniversaire à partir du 22 vers 15 heures donc si vous êtes né enfin si vous donnez la vie à quelqu'un avant 15 heures 22 32 et bien il sera encore de la vierge est né après 15 heures 32 c'est la balance donc bon anniversaire encore une fois et surtout donc premier des camps vous êtes vraiment disons un petit peu les favoris du zodiaque peut-être pas pile là en ce moment mais ça va venir parce que l'année 2021 vous réserve plein de bonnes surprises plein de bonnes choses avec jupiter d'abord qui va passer au fin décembre tout janvier qui va certainement vous permettre de réussir quelque chose et d'être fier de vous et puis derrière il ya saturne qui va donner des bases solides à ce qui se passe et vous installer un professionnellement ou personnellement aussi vous pouvez former un couple solide sous ces configurations qui sont vraiment assez rares et quand même très positive alors il ya une deuxième configuration qui est beaucoup moins positive celle là elle est pour le troisième des camps et ce sont les dissonances de mercure sachant que mercure est quand même assez rapide donc ça va être l'histoire d'une journée ou deux maximum mais mercure va être en dissonance avec saturne elle va être opposée à mars il ya du conflit dans l'air et on sait que vous détestez les conflits que vous avez tendance à les fuir donc bon je pense que là vous serez de toute façon avec l'opposition mercure mars vous serez obligé d'affronter vous pourrez pas fuir même chose avec saturne bon vous aurez des reproches à faire ou c'est quelqu'un qui vous en fera mais en tout cas ça ne passera pas inaperçu cette dissonance et vous avez intérêt à vous détendre à ne pas vous stresser et surtout à ne pas trop vous culpabiliser ça ne servira à rien samedi et dimanche la lune sera en verso donc c'est une un week-end je dis pas de rêve puisque il ya les dissonances de mercure pour le troisième des camps mais un week-end quand même très agréable que vous passerez en bonne compagnie peut-être avec quelqu'un que vous aimez un nouveau un ou alors avec vos enfants vous emmènerez quelque part et vous passerez un bon moment scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine nous accueillons la balance donc la conjoncture se rapproche de vous puisque c'est le douzième signe le dernier signe avant le vôtre et donc toute la période balance vous aurez tendance un petit peu à faire des mystères à vous dire que pour vivre heureux il vaut mieux vivre caché ou qu'il vaut mieux cacher vos sentiments pour pas qu'on ait d'emprise sur vous enfin bon vous calculerez un petit peu quand même à vos comportements ils auront un but affiché qui sera celui de garder le contrôle sur les situations d'une manière ou d'une autre alors côté amour parce que le la balance c'est quand même le signe de l'amour c'est le signe de vénus un bas là aussi vous ferez des mystères donc si vous êtes à deux je suis pas sûr que l'autre appréciera que vous ne lui disiez pas que vous l'aimez mais ou que vous ayez l'air un petit peu distant alors que vous ne l'êtes pas un mais pareil si c'est par calcul franchement essayer d'être plus naturel et de vous laisser aller tout simplement à ce que vous ressentez parce que bon qu'est ce que vous risquez je pense pas que vous soyez du tout en danger ou d'être trahi ou d'avoir le moindre problème tout simplement peut-être que vous avez peur on ne sait pas deuxième aspect une dissonance entre mercure et saturne et une opposition entre mercure et mars alors ça ne vous touche pas directement puisque mercure est en 12 je pense que c'est autour de vous que vous allez entendre des gens se disputer ou que il va y avoir peut-être des manifestations qui vont vous déranger dans votre tranquille votre oui dans votre tranquillité vous aspirez à la paix et à la tranquillité 1 en période balance ça fait partie des attributions de la balance donc si ça se dispute autour de vous s'il ya des manifs réfugiez vous chez vous trouver le moyen de ne pas vous en mêler surtout pas de journée agréable jeudi et vendredi avec la lune en capricorne parce que bon ma foi vos relations avec les autres avec vos proches seront au premier plan mais faites attention tout de toute façon avec mercure et ses dissonances vous pourriez faire dire quelque chose qui ne va pas plaire donc soyez prudent en parole sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette semaine une bonne nouvelle au moins une c'est l'entrée du soleil en balance le 22 à 15h 32 précisément la balance c'est votre signe à la fois d'amitié d'entraide de solidarité alors ça marche dans les deux sens c'est vous qui aider qui donner un coup de pouce ou c'est quelqu'un qui vous qui vous rend un service 1 en tout cas il y a toujours quelque chose de cet ordre avec les aspects venant de la balance et je bon je pense que étant étant donné que vous êtes ouvert à tout il ya en aucun cas vous ne refuserez de rendre un service ou d'en recevoir un bien évidemment mais il ya aussi une notion de projet 1 avec la balance donc peut-être que vous avez des idées peut-être que vous avez quelque chose en préparation ou que vous allez vous mettre bientôt à préparer quelque chose en tout cas il ya des idées qui vont vous traverser l'esprit et des idées qui visent évidemment à vous faire progresser sur le plan ou professionnel ou personnel deuxième aspect et alors là il est moins moins sympa mercure se trouve dans ce même signe de la balance sauf que elle elle est en dissonance avec saturn et elle est opposée à mars donc déjà il ya de l'énervement et un peu de colère dans l'air avec l'opposition mercure mars alors est-ce que c'est un de vos amis qui va s'énerver après vous ou est-ce que c'est vous qui allez vous énerver après après l'un de vos amis parce que il ou elle aura exagéré quelque chose toujours est il que vous allez vous poser beaucoup de questions avec la dissonance en même temps de mercure et de saturne et que vous ne saurez pas quoi faire ni comment régler le problème donc moi je vous conseille de laisser le temps passé ne réagissez pas du tout dans l'instant ou sur le moment samedi et dimanche avec la lune qui sera en verso vous aurez certainement l'occasion de pas de faire des rencontres de voir des gens que vous voyez pas souvent ou alors de faire un shopping tout à fait improbable une balade dans un coin que vous ne connaissez pas enfin bref il y aura du nouveau 1 pendant ce week-end capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de cette semaine c'est l'arrivée du soleil en balance l'événement important ça aura lieu le 22 à 15 heures 32 précisément et voilà que vos ambitions vos affaires professionnelles vont évidemment être au premier plan et que vous allez accorder énormément d'importance à tout ce qui va se passer dans ces domaines parce que c'est votre secteur 10 1 la balance c'est le zénith de votre thème c'est à dire que c'est l'endroit justement où il se passe les choses les plus importantes ou auquel vous accordez vous de l'importance 1 attention donc qu'est ce que vous allez mettre particulièrement en valeur cette semaine et bien à mon avis c'est le travail parce que nous le verrons tout à l'heure il risque d'y avoir quand même quelques déconvenus mais en tout cas pour ce qui est du premier des camps qui est concerné par l'arrivée du soleil en balance soyez comment dire conciliants dans votre job surtout si vous dirigez un service ou si vous avez des employés soyez essayez de ne pas faire preuve de trop d'une autorité trop cassante à côté de ça donc mercure va former des dissonances elle est en balance aussi un mais dans le troisième des camps donc ça ne concernera pas le premier des camps et elle est en dissonance avec saturne qui est dans votre signe et avec mars qui se trouve face à elle en bélier et aussi qui est aussi en dissonance avec vous donc là il ya forcément de la colère dans l'air il ya quelque chose vous êtes bloqué je ne sais pas pour quelle raison ou parce que vous pouvez pas vous déplacer vous êtes bloqué physiquement parce que vous êtes fait mal vous avez mal quelque part et ça vous met en colère parce que vous ne pouvez pas agir comme vous le désirez au moment où vous le voulez vous êtes un peu je dis pas dans une impasse mais parce que ça va durer ça va durer quelques jours c'est pas du tout quelque chose de qui s'installe essayer d'être philosophe et de bon de ne pas y accorder trop d'importance comme la balance peut vous y inciter lundi sera une bonne journée la lune sera en scorpion c'est à dire dans votre secteur amical et il est très possible que vous ayez un petit coup de pouce du destin un coup de pouce d'un ami ou que ce soit vous qui rendiez un service dont vous savez qu'il vous sera rendu à un moment ou à un autre verso et ascendant verso dans votre horoscope de cette semaine une bonne nouvelle c'est l'arrivée du soleil dans le signe ami de la balance ça va vous changer de la vierge alors la balance c'est un des signes les plus agréables de votre zodiaque parce que c'est un signe qui vous met en confiance avec les autres qui vous permet de d'élargir votre champ d'action et surtout de voir plus loin au niveau des objectifs que vous vous fixez vous êtes pas vous restez pas dans votre zone de confort vous sortez de votre zone de confort et ça c'est pas mal du tout parce que bon vous en avez besoin vous avez besoin le verso a besoin de faire des expériences de d'aller sur des terrains inconnus et c'est ce qui peut se passer avec ce soleil en balance il gère également les voyages donc il est possible que vous ayez un projet pour les vacances bah bon c'est pas pour tout de suite mais je parle des vacances de la toussaint faut vous y prendre à l'avance si vous voulez avoir de la place donc il est possible que vous qu'il en soit question cette semaine que vous y pensiez que vous visitiez quelques sites qui pourraient vous faire envie autre aspect celui là il est moins facile à vivre c'est l'opposition enfin l'opposition non c'est mercure est en balance mais alors elle fait des aspects vraiment pas facile elle est en dissonance avec saturne et opposé à mars donc il est très possible que y est de la bagarre quelque part dans le pays ou dans un autre pays et que vous soyez sensible à ce qui se passe dans le monde de toute façon pendant la période balance vous êtes toujours sensible à ce qui se passe ailleurs donc ailleurs il risque d'y avoir des conflits et parfois même des choses un petit peu dure donc bon ça va vous intéresser en même temps un parce que vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à tout mais bon ça peut aussi vous faire un petit peu peur de bonne journée mardi et mercredi avec la lune en sagittaire parce que vos idées vos projets tout ce que et puis tout ce qui est amical aussi sera au premier plan et on sait que vous êtes le signe de l'amitié donc si vous avez l'occasion d'appeler quelqu'un de le voir de prendre un pot avec ben voilà c'est deux journées s'y prête poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine un changement dans le zodiaque c'est à dire que la balance commence son cycle ce sera le 22 à 15 heures 32 pour vous ce signe vénusien qui est un signe apparemment de douceur et d'amour qui prône l'amour pour qui l'amour est essentiel et bien il occupe un secteur de votre votre zodiaque qui parle pas vraiment d'amour qui parle plutôt d'argent de productivité de résilience de renaissance aussi donc c'est bon moi je trouve pas ça mauvais pour vous au contraire vous pouvez tout d'un coup vous sortir d'une situation qui était un peu compliqué y voir plus clair et vous dire bah je vais reconstruire je vais refaire des choses sur une sur d'autres bases et ce sera une très bonne idée par ailleurs donc mercure elle forme pas de bons aspects elle est également en balance et là alors là je pense vraiment que les problèmes vont venir d'une question d'argent mercure va être en dissonance avec saturne donc un peu freiné bloqué et en même temps opposé à mars donc on peut vous faire un reproche concernant la façon dont vous dépensez votre argent la façon ou dont dont vous le gérez en tout cas et le fait que vous ne faites pas d'économique vous ne placez pas ou alors que vous êtes trop près de vos sous mais enfin ça m'étonnerait les poissons sont plutôt trop généreux que trop radins à moins que vous ayez l'ascendant en vierge et dans ce cas vous êtes pas radins mais vous épargnez quand même pas mal bon toujours est-il que là il y aura un problème avec une rentrée d'argent peut-être qui ne se fait pas et vous êtes obligé de réclamer vous avez horreur de ça deux journées plutôt agréable jeudi et vendredi avec la lune en capricorne parce que elle elle éclaire chaleureusement un secteur qui est plutôt froid au départ qui est celui de l'amitié vous n'êtes pas comment dire vous ne donnez pas souvent de vos nouvelles à vos amis vous attendez qu'ils vous appellent alors peut-être que vous avez peur de les déranger peut-être que vous êtes un petit peu paresseux aussi dans ce domaine mais toujours est-il que la donnée de vos nouvelles à à vos amis je vous souhaite à tous une très bonne semaine si vous voulez plus d'horoscopes vous pouvez bien entendu appeler le 32 10 où vous aurez des horoscopes dans ma voix vous pouvez aller sur le site rtl.fr ou sur celui du figaro tv magazine vu transport pas d'absolue il Quick c'est ce que morale c'est ce qu'on ai retrouvé l' flare laetan c'est ce qui a été loisode pour tout ce qui a été lo habitat Sous-titrage ST' 501